Donc, comme on l'a vu en début du chapitre, dans la vidéo 1, en général, une enzyme allostérique est la première enzyme spécifique d'une voie métabolique. Et donc, le produit final de la voie devient son inhibiteur allostérique. Il va donc inhiber sa propre biosynthèse. Si vous vous souvenez, on parlait de rétro-contrôle ou de rétro-inhibition. Donc, la formation du complexe enzyme ligand, donc l'effecteur allostérique, est un phénomène très rapide, de l'ordre de la microseconde. Donc, c'est un mode de régulation rapide, simple et efficace que l'on retrouve chez toutes les espèces vivantes. Alors, nous allons maintenant aborder la structure oligomérique. Donc, on l'avait vu qu'un oligomère était fait de plusieurs sous-unités avec un nombre relativement faible. Donc, justement, les enzymes allostériques sont des protéines de structure oligomérique. C'est-à-dire qu'elles ont une structure quaternaire formée de plusieurs chaînes, donc qu'on appelle des protomères, et le nombre est relativement petit, entre 2 et 12 protomères, donc chaînes polypeptidiques. Elles peuvent être identiques ou différentes. Et donc, comme il y a plusieurs protomères, il y a plusieurs sites actifs et plusieurs sites allostériques, dans une même enzyme. Et comme, par exemple, on a 4 protomères, pour chaque protomère, il y a un site actif et un site allostériques. Et, comme on l'a vu en structure quaternaire, en général pour les protéines, chaque sous-unité, les sous-unités, pendant, sont reliées entre elles par des liens faibles. Donc, c'est le cas, évidemment, des protomères formant une seule enzyme allostérique. Donc, une enzyme allostérique formée de plusieurs sous-unités est active que lorsqu'elle possède ces différentes sous-unités reliées entre elles. Lorsqu'elle perd, justement, les liaisons inter-chaînes, c'est-à-dire que lorsque les chaînes et les sous-unités vont se dissocier, les enzymes allostériques vont perdre leur propriété et donc leur activité catalytique. Mais, elles perdent également la capacité d'être, d'avoir le phénomène de coopérativité. Et, dans ce cas-là, elles vont prendre le comportement des enzymes mycaliens. Alors, pour illustrer cette structure oligomérique et la particularité des enzymes allostériques, j'ai pris l'exemple, donc, de l'aspartate transcarbamylase, l'ATCase, qu'on retrouve chez Echerichia coli. Donc, cette enzyme est la première enzyme de la voie métabolique qui synthétise le CTP, qui est un nucléotide triphosphate indispensable, justement, à la synthèse et à la réplication. Donc, vous avez dans votre cours, ici, le début de la voie de biosynthèse, c'est-à-dire que là, on commence par l'aspartate, un transcarbamylase. C'est une enzyme qui va, en fait, condenser le L-aspartate, qui est un acide aminé, et la carbamylphosphate. Donc là, la flèche vous indique qu'on va former du carbamyl-aspartate, plus on libère un phosphate inorganique, qui était au départ, ici. Et après, vous avez des flèches en pointillé pour indiquer que la voie de biosynthèse continue, grâce à de nombreuses réactions. Et ici, le CTP, c'est le produit final. Donc, on va replacer sur cette équation. Tout d'abord, l'acéthéase, c'est l'enzyme qui catalyse la première réaction de cette voie de biosynthèse. Souvenez-vous, c'est l'enzyme E1. Et ici, le CTP, comme on l'a vu dans le schéma général, c'est le produit final qu'on avait appelé F. Donc, vous pouvez le noter ici. Et quand la bactérie a produit trop de CTP, ce CTP va aller, ici, inhiber l'activité de l'atéthéase, et va donc inhiber sa propre synthèse. Donc là, vous pouvez mettre aussi, à côté de ce trait, un signe moins, pour bien insister sur le fait que c'est du rétro-contrôle. Donc, notez bien aussi au-dessus, rétro-contrôle négatif du CTP, donc du produit final, sur l'enzyme allostérique, qui est l'atéthéase. Alors, pour comprendre cette régulation, on va voir maintenant l'organisation de cette atéthéase. Alors, cette atéthéase, vous l'avez représentée ici, avec des sphères en jaune. On voit là un petit peu en perspective. Et on a des petites sphères, ici, en rouge. Donc, dans le cours, vous avez l'explication de ces deux types de sous-unités. Donc, elle est faite en jaune de protomères catalytiques, qui ont un rôle vraiment de fixation du substan, on le verra juste après. Donc, ces deux trimères, vous voyez, en fait, on a trois sous-unités reliées entre elles, et elles sont associées, empilées, à un autre trimère. Donc, vraiment, les deux trimères sont collées, et on verra, peuvent se séparer un petit peu selon la forme active ou inactive de l'enzyme. Donc, ce protomère catalytique fixe uniquement le substrat. Et s'il est tout seul, il va fixer de façon non coopérative, et donc, la courbe VI, en fonction de la concentration du substrat, sera une hyperbole. Et en rouge, on a des protomères régulateurs. Donc, là, on a trois dimères, ici, un, deux et trois. Ceux-ci sont toujours liés l'un à l'autre. Ceux-ci sont dépourvus d'activités catalytiques, mais ils sont capables de fixer les effecteurs allostériques. Donc, soit le TP qui devient un inhibiteur quand il est en trop grande quantité, ou la TP, lui, quand il se fixe sur ses protomères régulateurs, il joue le rôle d'activateur. Donc, cet enzyme peut être activé ou inhibé, selon si c'est du CTP qui est en excès, ou s'il n'en a pas assez, c'est-à-dire qu'il y a trop d'ATP. Donc, ça, vous le verrez en microbiologie. Donc, c'est le premier exemple qui a été étudié, justement, qui a démontré qu'il y a bien des sites allostériques qui sont bien différents du site actif. C'est-à-dire que l'enzyme-là fixe le substrat sur la partie jaune et ses effecteurs sur la partie rouge. Donc, les deux peuvent se fixer en même temps. La dissociation se traduit ici par une désensibilisation de l'enzyme vis-à-vis de ses effecteurs allostériques, ce qui montre bien que les interactions entre les protomères sont responsables des propriétés allostériques. Donc, cet enzyme est régulé que si on a bien cette association des deux trimères et des trois dimères. Une fois que les sous-unités sont dissociées, on n'a plus ce caractère allostérique et on n'a plus de coopérativité. Voilà. Donc, je termine, justement, cette deuxième vidéo sur la partie généralité.